Alors, il est en train, quelque part, il a pu séduire le Nigeria pour le convaincre de miser davantage sur son projet que sur le projet avec l'Algérie. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'Algérie. Le gazoduc transaharien ne se fera pas. Ça sera une perte immense parce que les réserves télégales de gaz traditionnelles sont en train de baisser. Nous ne pouvons plus exporter, on exporte plus de 40 milliards de mètres de cube depuis 2016. D'ici 3, 4, 5 ans, on ne pourra à peine exporter même pas 20 milliards de mètres de cube parce que la consommation nationale t'écbère ou les réserves télégales traditionnelles conventionnelles. Si on n'a pas une nouvelle source d'approvisionnement du gaz pour vendre du gaz naturel à l'Europe, nous allons perdre un atout majeur. On ne sera plus une puissance énergétique et on ne sera plus capable de mener des discussions. Et avant, on perdra notre leadership régional. Le Maroc va prendre le leadership régional et si le Maroc fait son gazoduc, le Maroc va remplacer l'Algérie grâce à ce gazoduc en s'imposant comme étant l'un des nouveaux fournisseurs de gaz naturel de l'Europe parce que ça va passer depuis son territoire. Pourquoi le 2 mai, les négociations entre le Maroc et le Nigeria ont avancé ? Parce que le Hamir Tawana, qui relou le gazoduc Maghreb-Europe en octobre 2021, les Espagnols et les Marocs, comme dans une précédente émission, entre décembre 2021 et février et mars 2022, ils ont travaillé sur un accord, ils ont élaboré un accord, un projet qui permet de récupérer le gazoduc Maghreb-Europe pour l'utiliser en flux inversé, pour prendre du gaz naturel, l'équifier du GNL depuis les Etats-Unis, le transformer en un gaz naturel et le réexpéder depuis l'Espagne vers le Maroc. Donc, le gazoduc Maghreb-Europe n'est pas mort parce que l'Algérie s'est retirée, il est toujours fonctionnel. Quand les Nigérians, ils ont vu que les Marocains, mais les Espagnols, ils ont trouvé un bel accord pour conserver en vie, conserver le gazoduc Maghreb-Europe dans une situation, pour le maintenir comme étant une infrastructure opérationnelle, les Marocains, ils ont dit que les Nigérians. Alors, nous avons vu que les investissements, nous avons un gazoduc. Le gazoduc, les Deltes, l'Algérie, le Maroc et l'Espagne, le Maroc n'était qu'un point de passage. Dans les années 90, le gazoduc Maghreb-Europe, qui a coûté l'équivalent de 3 milliards d'euros, et qui a été fait durant le début des années 90, et qui a été inauguré à partir de 1996, et qui a commencé à travailler de manière maximale à partir de 1998. A l'époque, on était en guerre contre le Maroc, pratiquement. Les frontières étaient fermées à partir de 1994. A l'époque, malgré les tensions politiques qu'il y avait entre le Maroc et l'Algérie, mais le gazoduc Maghreb-Europe, il a pu se faire. Aujourd'hui, les Marocains, qui étaient un simple point de passage à l'époque, nous disons que le gazoduc était à eux. Parce qu'ils ont récupéré le tronçon, ou les Espagnols, pour le réutiliser. Et l'Algérie, ils étaient hors-jeu. Donc le Niger, il y a un peu de Maroc, a donné son propre gazoduc. Et nous, tellement nous avons fait aimer les Algériens, tellement nous avons réfléchi avec notre génie, notre cerveau, on leur a donné gratuitement un gazoduc, qui coûte 3 milliards de dollars. Alors, les Marocains, les Espagnols, ils l'ont retransformé, ils l'ont réadapté techniquement pour le gaz, l'Espagne, le Maroc. Et donc, le Nigeria, ils sont en train de convaincre le Nigeria, mais dès que le gazoduc a été créé au niveau des côtes atlantiques jusqu'au Maroc, même si le gaz du Nigeria qui va traverser 11 pays, grâce au projet Nigeria-Marocco Gaz Pipeline, le gaz du Nigeria va passer par le gazoduc Maghreb-Europe, pour partir jusqu'à l'Espagne. Le gazoduc Maghreb-Europe, il est plus adapté, il est plus puissant que le gazoduc Medgaz, que nous avons construit nous-mêmes, entre l'Agir et l'Espagne, qui est entré en service depuis 2011. Le gazoduc Medgaz, c'est 8 milliards de mètres cubes, 10 milliards de mètres cubes. Le gazoduc Maghreb-Europe, il est déjà 13 milliards de mètres cubes, où l'Espagne et le Maroc peuvent le réaménager pour le pousser encore, augmenter sa capacité, où l'on donne les stations de compression, où l'on donne tous les équipements nécessaires pour l'acheminement du gaz. Parce que le gazoduc Maghreb-Europe, il a été bien construit, il a coûté plus cher, mais il date des années 90, il a été conçu de façon à ce que le gazoduc, il peut relier le gaz d'Algérie, il peut acheminer le gaz depuis l'Algérie, jusqu'à l'Espagne et le Portugal. Il y a même un projet, nous allons parler prochainement dans une autre émission, d'un autre gazoduc qui rachète l'Espagne, jusqu'à la France, et plus tard vers l'Europe de l'Ouest. Tout ça, le Nigeria, il veut en profiter. Le Maroc, les Marocains, ils ont travaillé au Nigeria. Les Algériens sont instables, ils ont travaillé dans les guerres, les conflits, le Sahara occidental, ou les idées des années 70. Nous pensons au business, nous avons un financement, les Américains, les Israéliens, les Émirats, même les Russes, même les Russes, les Canous, les Amis des Algériens, ou l'Aoui Khedmo, avec le projet marocain, les Russes n'ont pas voulu investir sur le trans-saharien gaz, gazoduc, qui est le projet de l'Algérie. Ils sont partis proposer de mettre de l'argent sur le projet du Nigeria avec le Maroc. Alors que le Maroc n'est pas l'allié de l'Algérie, n'est pas l'allié de la Russie dans la région. C'est l'Algérie qui est l'allié de la Russie dans la région. Dans les coulisses, l'Algérie est en train de se faire poignarder dans le dos par tous ses apparets, son allié russe, par le Maroc qui est en train de s'emparer du Nigeria, son ancien allié lui aussi, par le Nigeria qui est en train de tromper l'Algérie lui aussi, parce qu'il ne veut pas signer l'accord qu'il avait négocié avec l'Algérie depuis 2009, mais il s'intéresse davantage au projet du Maroc. Et si ce projet va se faire, on a remis le gazoduc pour qu'on a fait un battle, 3 milliards de dollars pour qu'on a récupéré un battle. Le gazoduc, les transcentes à l'Aoum, ils ont fait un voyage espagnol. Donc, maintenant le Maroc est devenu une menace sur le plan énergétique pour l'Algérie. Le Maroc n'a même pas de gaz, il est en train de menacer l'Algérie qui est un pays gazier. Oui, je ne sais pas si ce n'est pas l'incompétence des dirigeants actuels. C'est ce qui est le cas où on a l'aise, parce que nous brillons dirigeants, au lieu de réfléchir encore une fois avec leurs raisons, ils réfléchissent avec la passion. Dès une réunion, vers la fin de l'année 2021, c'était vers le mois de septembre 2021, Amin Melaïka, vice-président chargé des canalisations et du transport TLC, on appelle ça la division TLC, la direction chargée du transport par canalisation du diesel carburant, où il y a Mme Fatihah de Fah, qui est la vice-présidente chargée de l'activité commerciale de son attraque. C'est ce qui est le cas où on appelle Fatihah de Fah, voilà, Fatihah de Fah, excusez-moi. C'est ce qui est le cas où on a besoin de ce gazoduc, où nous avons le maître gaz, nous allons agrandir le maître gaz, nous allons faire du GNL, où on peut l'abandonner, où ça va être un coup fatal contre le Maroc, où le Maroc sera affaibli, on n'aura pas besoin de... un président n'est pas censé te connaître, mais un président est censé vérifier ce qu'on lui transmet comme information, il est censé les vérifier avec des conseillers, avec une équipe d'experts qui l'entourent, avec des conseillers qui sont spécialisés dans ces dossiers, il est censé écouter d'autres parties, pas se faire manipuler uniquement par certaines parties. Il a fait confiance en réglement à ces quatre personnes, Mohamed R.K. Mise de l'énergie, Thufik Haka, pédagogie de Sonatrak, Fatihah Nuffa, la vice-présidente chargée de l'activité commerciale de Sonatrak, ou Amin Malaïka, la vice-présidente chargée de l'activité TLC de Sonatrak. Il a fait quatre étroits ardoises, un électricien qui a voulu l'énergie, le pétrole et le gaz, l'autre, qui a été spécialisé du marketing, Thufik Haka n'a aucune expérience internationale au niveau ardoise, Amin Malaïka, les enjeux géopolitiques, les gros enjeux commerciaux, économiques, des énergies fossiles dans le monde. Mais on a même des enjeux, les enjeux de l'économie, 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 ils ont récupéré gratuitement un gazoduc qui a coûté 3 milliards de dollars, les espagnols pour faire le flux inverse, pour inverser l'acheminement du gaz depuis l'Europe vers l'Espagne, depuis l'Espagne vers le Maroc. On a fait 8 jours au Nigeria, tous les Argériens sont instables, ils avaient 3 gazoducs, maintenant ils n'ont que 2 gazoducs, le gazoduc le plus important, c'est un gazoduc qui date des années 80 au Qdim, on a le gazoduc maghreb d'Europe, il est plus moderne, parce qu'il date des années 90, où les espagnols, ils ont investi avec nous pour le réadapter, où le Nigeria, il a marché avec le Maroc. C'est normal, ils ont des intérêts, 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 ils ont des investisseurs, vous avez dit les russes, même les russes, les russes, les sahabes d'Algérie, ils ont des intérêts, tout le monde, tout s'est retourné contre l'Algérie, parce que l'Algérie, elle est épidermique, elle est dans la passion, elle n'est pas dans l'intelligence, elle n'est pas dans la prévision, elle n'est pas dans l'analyse, elle n'est pas dans la critique, elle n'est pas dans la prospection. Et voilà, si nous perdons, je le dis, je le redis, l'histoire nous jugera. Si l'Algérie perd cette bataille des gazoducs, ou cette guerre des gazoducs face au Maroc, nous allons redevenir, nous allons devenir un nain, nous allons offrir le leadership régional au Maroc, et nous allons permettre au Nigeria et au Maroc de s'emparer d'une grosse partie du marché européen, parce que le Nigeria, avec ce gazoduc, il va attirer des nouveaux investisseurs internationaux, comme les russes, et aujourd'hui, il pourra exporter 30 ou 40 milliards de mètres cubes, il pourra à long terme exporter plus de 80 ou 90 milliards de mètres cubes, ou il va le dire, le premier fournisseur de l'Europe, à la place de l'Algérie, qui perdra ses parts de marché, et qui se retrouvera hors jeu, tout simplement hors jeu, et déconnecté de l'influence mondiale sur la scène énergétique, ou sur l'échiquier énergétique mondial. C'est triste, inquiétant, prière de bien partager cette émission, nous allons revenir sur le dessous de cette guerre des gazoducs, que l'Algérie pourrait perdre, si elle continue à adopter la même attitude, irresponsable, irréfléchie, irrationnelle, dont elle fait preuve depuis la fin de l'année 2021.